Bonjour tout le monde, bonjour Dakar, bonjour Conakry, bonjour Bamako, Libreville, Yaoundé, Maroc, Sénégal. La Fondation de l'Africanité aujourd'hui a présenté une conférence gratuite dédiée à la jeunesse africaine. En fait, il s'agit de l'initiation au trading moderne, c'est-à-dire qu'on va parler ici de l'enjeu pour la jeunesse africaine, comment elle peut changer la donne, comment la jeunesse africaine peut s'en sortir sans avoir à quitter le vieux continent, sans avoir à plonger, nager pour aller dans un continent où il y a la misère qui est en train de s'installer. Et donc, mon frère et moi, nous avons créé, fondé la Fondation de l'Africanité pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons grandi au Sénégal, tous les deux, et nous avons trempé, si j'ose dire, dans les valeurs de l'Africanité. Et on se fait fort aujourd'hui de promouvoir ces valeurs de l'Africanité dont l'humanité a réellement besoin, pour nous en tout cas. Et donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le Maroc s'est toujours positionné dans une coopération sud-sud avec l'Afrique. Et c'est dans ce cadre-là également que nous sommes honorés, mon frère et moi, de participer à ce mouvement de transfert de savoir-faire marocain vers l'Afrique, puisque notre papa, Allah Rahmo, était coopérant et donc transmettait son savoir au Sénégal à travers l'Agence marocaine de la coopération internationale. Et ça, c'est un héritage que mon père nous a laissé et nous voulons en prendre garde. Voilà, donc je vous présente votre conférencier, moi, Moustapha Belkhayat. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir remporter trois fois un championnat du monde de trading. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit et je vais surtout détailler pour vous les enjeux pour la jeunesse africaine. Donc, rapidement, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. En 1999, j'ai été, j'ai remporté le premier championnat du monde de trading online. Et puis, ça m'a permis de rencontrer Michael Jackson, qui m'a invité chez lui à Los Angeles. J'ai travaillé pour Michael Jackson un bon bout de temps. Et puis, j'ai été contacté par une banque marocaine, la BMCE, avec laquelle j'ai monté le premier hedge fund marocain sur les matières premières. Et puis, en 2004, j'ai eu la chance de décrocher la gestion d'un fonds canadien dédié à l'or. Et c'est alors, là, c'est à cette occasion que Bloomberg m'a classé le meilleur gérant au monde sur les matières premières. Et donc, j'ai été vraiment très, très fier. Et puis, en 2009, j'ai eu la chance de remporter le trophée d'or de l'analyse technique et graphique à Paris, pendant le sommet, pendant le salon de l'analyse technique et graphique. Et en 2012, cela fait partie également de ma grande fierté d'avoir remporté à Los Angeles, donc aux États-Unis, une compétition internationale des algorithmes automatiques de trading. Et puis, en 2016, quand je suis rentré de Dubaï, j'ai monté à Marrakech le premier centre de recherche et de développement sur l'intelligence artificielle appliquée au trading. Et on va en parler tout à l'heure, parce que je porte un projet pour l'Afrique dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au trading. Alors, on va attaquer tout de suite ici les problématiques du trading. En Afrique et ailleurs. Et je voudrais présenter dans ce séminaire une activité qui peut être à la portée de toute la jeunesse africaine, que ce soit les garçons ou que ce soit les filles. Et je m'adresse particulièrement aux Africaines, parce qu'elles ne sont pas présentes du tout dans le domaine du trading, or, elles représentent la moitié de l'Afrique. Donc, d'autant plus que la femme a des capacités que l'homme n'a pas pour réussir dans le domaine du trading. Et donc ça, je vais en parler peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, mais je voulais le souligner dès maintenant. Donc, l'Afrique doit absolument s'intéresser au trading. Le trading, c'est quoi ? C'est de faire des opérations sur les matières premières, les devises, les indices boursiers, les actions sur la crypto-monnaie. J'achète et je vends, et la différence est dans ma poche. Bon, donc, en ce moment, en Afrique, depuis quelques temps déjà, tout le monde rêve de Forex, mais le Forex n'est pas le marché que je recommande. Pourquoi ? Parce que c'est une longue histoire, mais sachez que le Forex, c'est un marché qui n'est pas régulé. Donc, c'est simplement des banques qui font des deals et qui proposent un prix sur les monnaies. Moi, je propose plutôt de se concentrer sur des marchés régulés comme les marchés des futures, des matières premières à terme, par exemple, ou alors sur des actions, tout simplement, les actions sur le Nasdaq, etc. Bon. Les marchés qui sont non régulés, comme je vais en parler, ce sont, par exemple, le Forex, et puis la crypto-monnaie, par définition même, c'est un marché non régulé. Puisqu'il n'est pas ce qu'on appelle un marché décentralisé. La première chose, c'est que, vous voyez ici, j'ai proposé ce titre de difficulté d'ouvrir des comptes de trading à partir de l'Afrique. C'est vrai, puisque même au Maroc, on ne peut pas maintenant ouvrir un compte et sortir les dirhams pour aller les envoyer à l'étranger pour faire du trading. Même en Afrique, ce n'est pas évident. Mais je ne recommande pas, justement, d'ouvrir des comptes de trading. Le but de mon séminaire, c'est de vous apprendre un savoir-faire pour que vous puissiez passer des tests aux États-Unis et à Londres et on va vous confier de l'argent en gestion. Donc, vous n'aurez jamais à ouvrir un compte de trading. Vous n'aurez jamais à magouiller plus ou moins pour sortir de l'argent du Maroc ou de la Tunisie ou de l'Algérie ou de toute l'Afrique pour aller spéculer sur le marché. Il suffit de démontrer que vous avez un savoir-faire qui va être sanctionné par un certificat de trader professionnel de Wall Street et vous aurez entre 50 000 et 250 000 en gestion à partir de Bamako, à partir de Lindongor, à partir de Gorée, à partir de Libreville et vous gardez 80 % des profits que vous allez générer. Vous n'avez pas besoin d'argent. En fait, vous avez besoin de savoir faire des opérations de trading de manière professionnelle. Et le but de ce séminaire, c'est de vous montrer que c'est à votre portée. Il n'est pas question d'aller chercher à avoir absolument des diplômes même si je ne veux dénigrer aucune université. Non, je veux juste dire que le trading moderne, c'est un trading qui peut être formaté en un jeu vidéo comme je vais vous le montrer et vous serez capables, vous qui m'écoutez et qui n'avez jamais cliqué pour faire une opération de trading, vous serez capables de pouvoir avoir une idée de ce que le marché veut faire. Vous allez être capables de pouvoir lire l'évolution probable d'une matière première comme le café, le coton, le cacao, etc. Alors que vous n'avez pas des connaissances ni économiques, ni financières, ni mathématiques, ni autres. C'est un défi, peut-être, mais aujourd'hui, force de reconnaître que j'ai plus de 50 étudiants qui ont réussi les tests de Wall Street, qui gèrent aujourd'hui, à partir de Dakar, à partir de Casablanca, à partir de la Youn, qui gèrent de l'argent de Wall Street, c'est-à-dire de l'argent américain, tout en restant à côté de nos parents, chez nous, dans notre pays. On n'a pas besoin d'avoir de visa, on est hébergé chez nous et on a la belle vie. Alors, les marchés à éviter, je vais le dire tout de suite, c'est les marchés du Forex, il faut éviter ce marché-là. Parce que c'est un marché où tout le business model est basé sur le fait que vous allez perdre l'argent. Donc, les courtiers de ce marché-là ont un business model qui est basé sur le fait que vous allez ouvrir un compte, vous n'allez pas trader comme il faut et vous allez perdre votre argent. Donc, ils ne voient pas l'utilité de passer réellement vos ordres sur les marchés. Donc, ils font comme s'ils passent vos ordres sur les marchés, mais ils ne le font pas. Ça s'appelle l'utilisation du B, du book B, c'est-à-dire des livres B. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas la peine. Et donc, on arrive à des extrêmes où ces courtiers-là, même quand vous gagnez de l'argent, ils vont se débrouiller pour disparaître ou en tout cas, ne pas vous rendonner cet argent. D'après mon expérience, il est plus... Je recommande à toute l'Afrique de se concentrer sur des marchés régulés, mais s'ils veulent aller sur un marché non régulé, ils peuvent aller sur la crypto-monnaie, mais dans ce cas-là, il faut être très, très, très professionnel. Il ne faut pas aller sur ce marché-là parce que, soi-disant, c'est facile de gagner de l'argent parce que ça monte. Non ! Ça nécessite un savoir-faire avant d'aller sur la crypto-monnaie. Je vous recommande de bien vous entraîner avec la méthode Berkhayat et ensuite, vous pourrez extraire effectivement beaucoup d'argent des marchés de la crypto-monnaie. Alors, pour les courtiers, quels sont les courtiers à éviter ? Beaucoup d'Africains m'écrivent, me disent, quel courtier ? Je vous dis, arrêtez de penser ouvrir un compte de trading parce que si vous vous intéressez aux courtiers, vous vous intéressez donc à ouvrir votre propre compte. Alors que lorsque vous vous intéressez aux tests de trading, vous allez trader de l'argent, peu importe le courtier puisque vous travaillez pour des sociétés de trading à New York qui ont leurs courtiers, qui ont leurs structures. Vous, vous allez intervenir en tant que télé-trader. Ça veut dire trader à distance. vous allez trader de l'argent réel à distance à partir de l'Afrique et ça peut être une véritable révolution. Ici, j'ai parlé des charlatans du trading parce que, effectivement, malheureusement, beaucoup de gens arrivent en Afrique et disent, écoutez, nous, on arrive à faire des résultats, etc., etc., et arnaquent tous ceux qui n'ont pas d'expérience sur les marchés du trading. Il y a énormément au Cameroun en particulier, mais aussi au Mali, au Sénégal. Il y a des personnes qui se présentent et qui disent qu'ils sont des gourous du trading ou que c'est le meilleur courtier au monde de Forex, etc. Vous ouvrez des comptes, etc., et puis, tout d'un coup, vous n'avez plus, vous n'entendez plus parler de personne. Donc, il faut faire très attention dans le monde du trading. Si quelqu'un vous propose d'ouvrir un compte, vous ne donnez jamais suite. Ne regardez pas la poudre aux yeux que les gens jettent comme quoi vous allez faire 100% de performance, 500% de performance. La chose qui doit vous intéresser aujourd'hui, vous, vous êtes jeune, vous êtes en train de bâtir l'Afrique, vous êtes prêt à changer votre vie, vous devez d'abord vous former. La formation, vous devez d'abord apprendre. Si vous apprenez, vous allez pouvoir bâtir votre propre vie et la vie de votre famille et l'avenir de l'Afrique. Passe par ce que vous allez acquérir comme connaissance. Ne comptez sur personne d'autre qui va vous dire, soi-disant, il fait du trading pour vous et je vais faire ça pour vous. Jamais. Et pour finir, je remarque que dans toute l'Afrique, il n'y a pas de formation pour le trading professionnel et c'est dommage parce que le trading, c'est l'activité la plus rentable au monde. Il n'y a rien qui peut dépasser le trading. La preuve, et je le répète souvent dans mes cours, c'est qu'il y a un monsieur, un professeur de mathématiques qui s'appelle Jim Simon et il y a plus de 25 ans, il a abandonné les universités pour monter son propre fonds de trading basé sur des mathématiques et il est devenu le meilleur traiteur de tous les temps parce qu'il fait en moyenne 50 à 60 % de rendement par an et il réussit à extraire 100 milliards de dollars par an. Il réussit à gagner beaucoup plus d'argent que la plus grande société de pétrole au monde avec pratiquement 100 fois moins d'employés. En fait, il n'utilise que des algorithmes de trading et rien d'autre. Et ceci est tout à fait possible. On peut le monter en place en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a des bons mathématiciens et on a des bons informaticiens. Il nous suffit de nous concentrer sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui rentre en force, mais on ne nous a pas encore dépassés. L'Afrique peut prendre la main sur l'intelligence artificielle appliquée au trading, mais ça peut être aussi appliqué au marketing, ça peut être aussi appliqué à plein d'autres domaines. Je sais que j'ai beaucoup de choses à dire et je vais y aller doucement pour qu'on puisse bâtir quelque chose ensemble. Quels sont les enjeux pour la jeunesse africaine? D'abord, le but, c'est de découvrir que le trading, il est à portée de leur mère. Beaucoup de jeunes africains n'imaginent pas que le trading, c'est quelque chose qu'ils peuvent exercer dès aujourd'hui alors qu'ils n'ont pratiquement aucun diplôme, même s'ils n'ont pas le BEPC. Il peut devenir le meilleur trader au monde. Et ça, je suis prêt à le démontrer. Je vous demande de me faire confiance. et de regarder jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez découvrir une façon simple d'intervenir sur les marchés financiers alors que vous n'avez jamais imaginé intervenir sur le pétrole, le dollar, le café, l'or, etc. Mais c'est tout à fait possible. Grâce à Internet, c'est le monde qui va à l'Afrique. L'Afrique n'a plus besoin d'aller vers les autres. On n'a plus besoin de ça. L'Afrique, c'est le continent le plus riche en monde. Mais, si on apprend, si nos enfants, ils apprennent, ils n'auront plus besoin de négocier des concessions à des multinationales. On n'a plus besoin de ça. Puisqu'aujourd'hui, ces multinationales, elles ne font que de l'ingénierie financière. Elles ne viennent pas prendre l'argent de leur poche pour extraire l'or et le pétrole, etc. Non. Ils ne font que de l'ingénierie financière. Et nous, les Africains, on doit faire comme ça et dire oui, 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 monsieur, oui, monsieur, et nous contenter de 10%, 20% au maximum, alors qu'eux, ils prennent 80% parce qu'ils ont été intelligents. Mais on refuse ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit se concentrer sur le savoir-faire, sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est mille fois plus important que d'exporter de l'or, du pétrole, du manganèse d'Afrique. Si la jeunesse africaine se réveille dans ce domaine des marchés financiers, on n'aura plus à vendre notre ressource humaine, ressource naturelle. Et même, on n'aura plus à vendre notre ressource humaine qui sort, qui va, nos meilleurs éléments, ils vont à Wall Street, ils vont à New York, ils vont à Londres, etc. Mais c'est quoi ça ? Aujourd'hui, on doit s'organiser pour pouvoir enseigner en Afrique l'intelligence artificielle dès la seconde. On doit enseigner l'analyse technique et graphique telle que je vais vous montrer aujourd'hui. On peut l'enseigner à un enfant de 13 ans. Lorsqu'il aura le bac, il sera déjà extrêmement compétent pour extraire de l'argent des marchés financiers sans avoir à envoyer son CV, sans avoir à quémander un emploi. Aujourd'hui, c'est mort de chercher à être salarié. C'est mort. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est apprendre et s'installer et commencer à travailler pour soi à partir de l'Afrique grâce à Internet et grâce à tous nouveaux métiers qui sont en train d'arriver avec l'intelligence artificielle mais avec aussi beaucoup d'autres choses que je vais petit à petit dévoiler. L'idée générale, c'est que si vous vous formez, on va pouvoir, pourquoi pas, monter un portail africain qui va être destiné à vous fournir des informations pour réussir dans le trading. Parce que si vous voulez travailler sur l'intelligence artificielle, il vous faut des bases de données, des cours. Ça coûte très cher, ça coûte 300 000 dollars. Mais si on a un portail qui offre ces bases de données à toute l'Afrique, c'est extraordinaire. On va mobiliser les mathématiciens, les physiciens, les professeurs, les encadrants pour que l'Afrique devienne un opérateur sur les marchés financiers. Et pour ça, on peut avoir un portail qui est d'accès gratuit à tous les étudiants, toutes les universités, toutes les grandes écoles et même ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les grandes écoles. Ils vont pouvoir trouver dans ce portail non seulement les bases de données, non seulement des vidéos éducatives sur le trading, mais surtout, ils peuvent avoir accès à des moteurs d'intelligence artificielle. Ça ne coûte pas une fortune aujourd'hui. si des gens veulent vraiment aider l'Afrique, ils vont subventionner ce portail où il va y avoir des outils d'intelligence artificielle, des moteurs d'intelligence artificielle, des bases de données, des cours sur le deep learning, sur le renforcement learning, etc. Parce que ça, c'est à la portée de la jeunesse africaine. Et c'est un enjeu considérable. Et enfin, l'idée, c'est qu'au lieu que la compétence africaine se mette à la disposition de ces sociétés de trading qui vont bien vouloir nous accorder de l'argent à gérer, une fois qu'on se sera formé et qu'on aura une armée de traders africains et africaines, alors là, on peut voir des grandes banques comme la BMC Capital, comme Tijeri, comme Ecobank, comme les grandes banques africaines et on leur dit, on peut aujourd'hui, regardez, nous avons un réservoir de traders performants qui gèrent avec compétence sur les marchés de New York et de Londres, lançons le premier fonds africain pour attribuer, allouer de l'argent à toute cette élite de la jeunesse africaine. et là, on tient l'autonomie financière africaine. On la tient, c'est à nous. On ne dépend plus de personne. Vous voyez pourquoi je décidais de faire ce séminaire pour ouvrir une porte à toute cette jeunesse africaine pour montrer qu'il y a un métier qui est très rentable et que c'est l'avenir puisque c'est le monde qui a changé. Il y a longtemps, aux États-Unis, il fallait sortir des grandes sociétés, des grandes Howard, etc., HEC, etc., pour pouvoir postuler dans un poste, dans une salle de trading. Mais aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est la compétence. C'est-à-dire, vous ne parlez pas français, vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas arabe. Vous ne parlez que le Wollong, par exemple. Moi, j'ai, j'ai parmi mes étudiants, un Sénégalais qui ne parle que Wolof et qui a réussi le test de Wall Street. Ce n'est pas magnifique. Même un Marocain, j'ai un Marocain de la Youn, c'est un pêcheur. Un pêcheur, avec mes cours en derija, c'est-à-dire dans la langue marocaine, il a réussi à passer le test de Wall Street. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils voient des résultats, ils voient ce type. compétent. Si tu es discipliné, ils te disent, bravo, tiens, on te donne maintenant de l'argent de gestion. Mais ça, c'est une révolution pour l'Afrique. On n'a plus besoin de certains impératifs, soi-disant, pour pouvoir avoir une valeur sur le marché du travail. Alors, l'objectif de ma conférence, c'est le premier objectif, c'est bien sûr de vous montrer que c'est possible, de vous présenter le trading model, de quoi il s'agit. Et vous allez voir, vous allez voir que ce sera vraiment à votre portée de main. Juste après cette conférence, je suis persuadé que bon nombre d'Africains et africaines iront tester ce que je vais vous montrer. Et vous allez voir que c'est vraiment sur le bout de votre doigt. L'objectif numéro 2, c'est, je vais expliquer comment vous pouvez recevoir de l'argent tout en restant à côté de votre papa, de votre maman, de votre grand-père qui joue encore aux dames. Vous pouvez jouer encore avec lui aux dames et en même temps faire du trading. Vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures de trading. Une heure de trading par jour, vous suffit pour réussir les tests de trading. Vous n'avez pas besoin de capital. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Et l'objectif numéro 3, c'est de motiver les encadrants pour, mon idée, c'est qu'il y a des professeurs de mathématiques en Sénégal qui sont incroyables. J'ai connu des génies dans le domaine des mathématiques qui étaient professeurs. Et je voudrais motiver tous les encadrants africains, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans les statistiques, que ce soit dans tous ces domaines-là qu'ils puissent encadrer ces jeunes qui vont se dire au lieu qu'on aille faire de la biologie parce qu'on n'a pas le choix, on va tous se focaliser sur les marchés financiers, sur le trading et devenir les meilleurs traders au monde. C'est mon rêve, mais je ne rêve pas juste comme ça. Je sais que c'est tout à fait possible. Si on met les moyens, on leur donne les outils, les Africains peuvent devenir les meilleurs traders au monde. et enfin, comme vous le voyez ici, je voudrais mobiliser tous ceux qui portent l'Afrique dans leur cœur. Tous ceux qui veulent aider l'Afrique parce qu'ils aiment l'Afrique. Ces gens-là, on va leur donner l'occasion. Voici une occasion. On ne demande pas d'argent. On demande à ce que ceux qui veulent aider peuvent aider à mettre une salle de trading dans une université, peut-être deux salles dans deux universités parce que l'idée, c'est de créer des salles de trading dans toute l'Afrique parce que sans salle de trading, il n'y a pas de trading. Il n'y a pas de trader. La notion de trader indépendant est une notion qui n'est pas bonne. Le trader, il doit être dans un environnement avec des traders dans une salle et on échange, on discute et on ne se sent pas isolé. On ne s'isole pas. L'objectif, c'est que on va créer des salles que ce soit dans le cadre des scolaires ou universitaires mais également des salles privées où dans un village ils se mettent d'accord, ils louent un endroit et le plus c'est qu'on va connecter toutes les salles de trading d'Afrique pour qu'on puisse leur donner des cours avec Zoom et pour qu'il y ait une communication entre toutes les salles de trading d'Afrique. Là, on va constituer une communauté des traders très compétents et là, on peut le faire. On n'a pas besoin des autres en réalité. On peut le faire entre nous. Vous avez vu à Casablanca, j'ai des jeunes qui ont suivi mon cours, ils ont loué un local et ils se sont mis dedans et au bout de même pas 15 jours, deux d'entre eux ont réussi les tests de Wall Street et ils m'ont dit mais vraiment entre nous comme ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on se sent soutenus, on est là, chacun va apporter à l'autre ce qui lui manque et l'Afrique a un avantage considérable sur tous les autres continents. c'est que nous africains, nous avons la fibre de solidarité. Nous avons cette fibre en nous-mêmes. Donc, quand on va commencer à constituer des salles de trading ici et là, partout en Afrique, on va pouvoir communiquer entre nous, partager et devenir réellement une force de frappe sur les marchés financiers. Je vais vous raconter cette histoire des sœurs Polgare, même si ça va prendre un peu de temps mais c'est très très important je pense. Donc, prenez le temps de regarder, de lire cette histoire, je vais la résumer mais elle est extraordinaire. C'est donc un professeur qui a voulu enseigner à sa façon. Donc, il a mis une annonce, il a dit moi, je veux épouser une femme qui est d'accord pour que je n'envoie pas mes enfants à l'école. Je vais faire une expérience avec mes enfants. Donc, c'est osé quand même. Bon, mais il a trouvé justement cette enseignante de Clara en Ukraine qui a dit mais moi, je suis partante. Et ils ont eu trois filles et la manière dont il a enseigné à ses filles une matière, il a choisi des échecs parce qu'il était professeur et il adorait les échecs. Ces trois filles sont devenus champions du monde des échecs. Ils ont même rivalisé, défié Garry Kasparov qui est considéré comme le plus grand des joueurs d'échecs de tous les temps. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? c'est parce que sa méthode elle est extraordinaire, elle est révolutionnaire. Et cette méthode-là dont je me suis inspiré pour prétendre vous enseigner non pas les échecs mais le traiter. Et si les enfants d'Afrique apprennent le trading de la manière de ce Paul Gard alors on peut parler de révolution dans le monde du traité. Voilà comment l'idée générale de l'enseignement de M. Paul Gard c'est que il dit que le cerveau il fonctionne mieux en image globale. Ça veut dire que vous voyez un graphique et vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne vous concentrez pas sur le pourquoi. Vous avez un graphique et vous savez ce qu'il faut faire. Et ça c'est ce que je vais vous enseigner. Et vous n'allez pas vous concentrer sur pourquoi etc. C'est tout tout cette académique qu'il y avait qu'il y a encore en France où on essaye d'essayer de comprendre pourquoi le marché monte pourquoi le marché baisse. On s'en fout. que ça monte ou ça baisse nous on s'en fout. Nous on doit se concentrer sur si le marché monte je fais quoi ? Si le marché baisse je fais quoi ? C'est une autre c'est une autre façon de voir les choses. Et deuxièmement il apprend à prendre du recul. Souvent on est amené dans l'enseignement conservateur européen en particulier français on plonge sur les détails des détails des détails et ça ne sert pas à grand chose en fait il faut il faut s'entraîner à prendre du recul et je vais vous montrer dans ma méthode la méthode Belchiat comment elle vous apprend à prendre tout le temps du recul pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Et enfin mais ça c'est le pilier de la méthode Paul Gard ce qu'il vous apprend il a appris à ses filles à utiliser leur instinct c'est extraordinaire c'est extraordinaire parce que on se rend compte qu'on peut entraîner le cerveau à mobiliser au maximum l'option instinct l'intuition on sait ce qu'il faut faire on ne sait pas pourquoi mais on sait dans la demi fraction de seconde ce qu'il faut faire je dois avouer que sur les marchés financiers dans ma carrière j'ai réussi plusieurs compétitions grâce à mon instinct je dois le reconnaître et ça ça ne s'explique pas en fait mais ça s'apprend on peut apprendre à notre cerveau à pouvoir avoir de l'instinct et donc incha'Allah la méthode que vous allez apprendre va vous permettre de de développer votre instinct je commence le premier cours maintenant de je veux vous apprendre à regarder un marché alors que vous n'avez jamais fait du trading vous allez voir juste un graphique et vous saurez ce qu'il faut faire donc par exemple ici ce sont des bougies japonaises d'accord et que l'on voit sur les graphiques et ces bougies japonaises sont très significatives parce que vous avez quand vous voyez une bougie comme ça par exemple on va prendre cette verte là quand vous voyez cette verte là ça veut dire que le marché il a ouvert ici il est monté jusqu'à là il est descendu jusqu'à ce niveau là et puis les acheteurs l'ont remonté jusqu'à là donc on considère que cette bougie a une queue ici une queue ce qu'on peut dire une queue inférieure et cette queue inférieure signifie que les acheteurs ont repoussé les vendeurs après que les vendeurs aient tiré le marché vers le bas et donc c'est un signal comme quoi le marché est haussier qui va monter d'accord donc vous allez voir ces exemples là plus tard mais je voulais vous montrer ce type de bougie là ce sont les bougies les plus importantes à connaître d'accord on va on va on va découvrir tout ça ensemble ne vous inquiétez pas si oh 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 ça je ne sais pas ce que c'est je vous garantis qu'il vous suffit juste de regarder cette vidéo et enlever toutes les idées préconçues et surtout ne dites pas vous vous ne serez pas capable non toute personne qui va regarder cette vidéo à un moment donné va se dire je pourrais peut-être sinon certainement réussir dans ce domaine voici le graphique que je choisis un graphique par hasard sur le coton et on voit ici les bougies dont je vous parle donc ce sont des bougies de 30 minutes chaque bougie ici représente 30 minutes et vous allez apprendre à identifier à la première seconde ce qu'il faut faire je vais vous apprendre comment monsieur Paul Gard a appris à ses enfants à ses filles à prendre des décisions au moins d'une seconde juste en regardant l'échec et vous juste en regardant un graphique quel que soit le marché financier alors regardons bien ce qui va se passer ici on va chercher qu'il met immédiatement un trader professionnel sur tout ce graphique là il va aller voir un point et un seul point où la probabilité de gain est très forte c'est regardez bien vous avez vu ici regardez bien et hop voilà ici pourquoi je vais prendre le temps de bien vous expliquer parce qu'après il y a des exercices et je vais vous montrer comment je vais vous voir comment vous allez pouvoir par vous-même avant que je vous montre les résultats vous serez capable de faire ça donc la première des choses c'est que vous vous devez voir qu'il y a une tendance qui est tracée donc ici par exemple vous voyez même avec les yeux sans avoir besoin de tracer vous voyez que le marché il est en train de tomber et puis pendant qu'il tombe à un moment donné vous allez avoir une mèche comme ça une queue de la bougie cela signifie que les acheteurs ont réagi ils ont repoussé les vendeurs et lorsque vous trouvez une bougie comme ça qui est accompagnée d'un volume parce que ça c'est le volume des transactions pendant les 15 minutes d'accord donc là vous voyez qu'il y a un grand volume depuis tous les débuts de la journée c'est la première fois qu'on a un grand volume comme ça alors cela signifie que sur le carnet d'ordre c'est-à-dire là où il y a eu des ordres d'achat et de vente il y a un algorithme qui est rentré qui a tout mangé c'est pour ça qu'on a un volume pareil on a vidé le carnet d'or ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ça vous allez le comprendre à un moment au bon moment vous allez le comprendre moi ce que je vous demande de retenir c'est l'image arrêtez de vous focaliser sur le pourquoi je tiens à vous former exactement comme Paul Gard a formé cette petite fille et je vous garantis vous allez devenir les meilleurs traders du monde entier regardez ici vous devez retenir que le marché était baissier et puis on a une mèche comme ça accompagnée d'un volume donc je vais acheter et lorsqu'on achète vous voyez le marché immédiatement a rebondi et vous gagnez beaucoup d'argent puisque vous avez acheté ici en bas et le marché est monté donc c'est ça qu'il faut retenir qu'il faut enregistrer dans le cerveau c'est cette image comme quoi on a un graphique et à un moment donné il y a une mèche accompagnée d'un volume tout le reste c'est que du cinéma ce qui compte pour vous c'est cette image là regardez le marché du café en 15 minutes est-ce que vous avez vu le signal d'achat le signal d'achat alors qu'on en a plein 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 là on peut rentrer ici 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 où on veut mais il y a un moment donné il y a un signal d'achat le voici le marché est dans une tendance baissière et puis on a cette bougie là et on a ce volume là mais surtout on a cette mèche là donc c'est un retournement de tendance mais c'est magnifique de pouvoir repérer un retournement de tendance alors que vous n'avez aucune connaissance de ce marché là ça peut très bien être du hui du cuivre de l'or du pétrole n'importe quoi mais vous vous êtes en train d'enregistrer une image dans votre cerveau c'est que lorsque on a une tendance baissière ou haussière comme on va le voir plus tard et que nous avons un volume comme ça important alors probabilité de retournement de tendance mais lorsque vous savez identifier ça vous avez un avantage considérable sur beaucoup de traders qui ont même plus de 20 ans d'expérience ce que je vous livre c'est ma méthode personnelle je ne pense pas que vous allez trouver cette méthode là quelque part aux Etats-Unis ou à Londres même vous allez voir plus tard comment la méthode elle est peaufinée pour vous permettre d'avoir un trading de précision suisse voici l'exemple sur le blé en 15 minutes et là je vous demande votre attention vous avez vu où est-ce qu'il faut rentrer acheteur vous avez vu vous voyez que maintenant votre cerveau commence à repérer le signal d'achat parfait sur le blé à 9h45 heure marocaine lorsque vous vous voyez ça vous êtes capable de trouver l'argent si vous êtes capable de trouver ce signal là alors vous allez réussir les tests de trading parce que quand la bougie va se présenter devant vous alors que vous êtes en test vous n'allez pas la rater regardez je pense que vous l'avez vu elle est bien là nous avons une tendance baissière donc au bout de cette tendance baissière nous avons une grande bougie avec une belle mèche et un beau volume ça ça vaut de l'or c'est ce signal là que j'ai décidé de partager avec toute la jeunesse africaine gratuitement d'ailleurs toute ma méthode que vous allez voir aujourd'hui tous les indicateurs que vous avez utilisés sont gratuits vous pouvez vous les avez à portée de la main que ce soit à travers cette plateforme que j'utilise qui s'appelle Ninja Trader mais également sur TradingView ou sur MetaTrader sur n'importe quelle plateforme de trading les outils que je suis en train de vous montrer sont gratuits donc voici un magnifique signal là et vous comprenez que si vous achetez là vous avez vu le marché il a hésité un peu mais ensuite il a accéléré c'est magnifique voici le cacao et dites moi si vous avez vu le signal quel signal vous avez vu sur le cacao maintenant vous avez compris je vous laisse encore 2-3 secondes parce que il faut vous entraîner à moins d'une seconde vous voyez je vous montre n'importe quel graphique vous allez me montrer le le point le plus important c'est comme si vous êtes à la chasse vous avez une seule balle dans votre fusil vous n'allez pas vous amuser à dire celui-là 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 non vous allez choisir le meilleur moment pour rentrer et gagner de l'argent donc je pense que tout le monde l'a vu cette fois-ci tout le monde l'a éclair vous voyez ici nous avons une belle mèche ici au bout il y avait une tendance haussière donc quand on a une tendance haussière et qu'on a cette mèche et surtout on a ce volume alors là c'est de l'argent que vous avez trouvé par terre regardez bien vous voyez tendance haussière on a la mèche et on a le grand volume alors on vend ce que vous savez sur les marchés financiers si vous savez que le marché va tomber vous pouvez vendre à 60 et racheter à 40 et la différence vous la mettez dans votre poche c'est magnifique on n'est pas obligé d'acheter et de vendre on peut aussi vendre d'abord et racheter quand ça tombe alors un dernier pour la route pour vous faire plaisir et pour ceux qui ont envie de voir s'ils sont capables de voir un signal sur le sucre celui-là c'est le sucre alors regardez dites-moi ce que vous voyez est-ce que vous voyez un très bon signal regardez je pense que tout le monde l'a vu il est magnifique c'est celui-là parce que cette mèche elle signifie beaucoup de choses c'est pour ça il ne faut rentrer que quand il y a une mèche le système Belgrade est basé sur le fait qu'on attend qu'il y ait une réaction ici c'est la réaction des vendeurs le marché était monté jusqu'à là et les vendeurs l'ont repoussé avec du volume on avait une tendance haussière le marché a fait cette mèche et ensuite du volume quand vous voyez ça vous pouvez rentrer vendeur et vous pouvez gagner de l'argent et ce mouvement-là à lui tout seul vous avez obtenu largement plus que l'objectif qui est qui vous est demandé par les tests de trading et il ne faut pas faire du trading aveuglément juste comme ça vous devez être patient pour pouvoir attendre ce type de configuration parce que vous avez 90% de probabilité de gagner de l'argent lorsque vous rentrez sur ce type de configuration où vous avez une mèche de la bougie plus un volume voyez là qui est bien supérieur à tout ce qui s'est passé donc cette configuration-là elle vaut de l'or sur le cacao c'est vraiment beaucoup d'argent de vendre à ce niveau et de racheter plus bas donc la méthode Belkhayat en fait vous allez pouvoir trouver dans tout simplement ma chaîne Youtube il y a plus de 70 vidéos gratuites à la disposition de la jeunesse africaine pour qu'elle puisse faire le tour de tout ce qu'il y a à faire donc j'ai mis ici le site de de ma de ma chaîne pour que vous puissiez découvrir ces vidéos-là bon maintenant ce que je vais faire je vais vous montrer le complément de ma méthode comme ça pendant cette vidéo-là même si on va dépasser l'heure c'est pas grave j'ai décidé de vous donner la méthode complète que je vendais avant mais pour l'Afrique le Maroc ne peut pas ne pas vous offrir ce savoir-faire gratuitement en particulier mon frère et moi nous avons un grand plaisir à redonner en fait à l'Afrique ce qu'elle nous a donné quand on était enfant quand on était au lycée Vendro quand on était les enfants du Sénégal donc je vais vous montrer maintenant la suite de la méthode on va venir sur le on va venir sur Ninja Trader je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas Ninja Trader que c'est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement et vous pouvez avoir les bases les cours sur toutes les matières premières etc. gratuitement pendant 14 jours donc c'est quand même bien pour vous entraîner et même quand les 14 jours passent et que vous voulez encore continuer vous pouvez avoir un autre email un autre nom etc. c'est pas interdit puisque c'est fait pour vous entraîner jusqu'à ce que vous puissiez réaliser que vous pouvez passer les tests et ensuite vous allez passer les tests de trading alors je vous parle de ces tests de trading tiens avant que j'oublie les voici alors vous avez cette société là qui s'appelle OneUp Trader et comme vous voyez ils peuvent vous financer regardez ici je vous montre ils peuvent vous financer un compte à 25 000 dollars ils peuvent vous donner 50 000 100 000 et même jusqu'à 150 000 dollars si vous êtes capable de faire par exemple 3 000 dollars avec 50 000 dollars d'accord donc ça ne représente pas quelque chose de très difficile lorsque je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui je vous montre juste qu'il y a une méthode que je vous enseigne là vous allez voir et ensuite vous allez pouvoir vous entraîner pour pouvoir respecter le cahier de charge de ces sociétés là ça c'est une société dont j'ai eu déjà plusieurs dizaines d'étudiants qui ont réussi à avoir jusqu'à 100 000 jusqu'à même 150 000 en gestion il y a aussi cette société qui s'appelle Lilou que vous voyez là qui elle elle propose un compte de 100 000 dollars si vous êtes capable de faire 6 000 dollars de profit pendant les 14 jours et ça coûte pour faire le test ça coûte 77 000 dollars pour passer le test donc c'est tout ce que ça va coûter un étudiant africain mais bien sûr vous n'allez pas venir juste passer le test comme ça vous allez vous entraîner moi j'interdis à mes étudiants de faire un test avant 2 mois d'entraînement avec Ninja Trader et avec la méthode d'accord il y a aussi un autre ici qui est là qui s'appelle Earn to Trade il est là vous voyez mais il y a en fait plus d'une cinquantaine de sociétés qui florissent comme ça dans le monde parce qu'ils cherchent des traders performants et en fait la méthode de Berkhéat est une méthode qui peut vous permettre de réussir tous les tests de trading que ce soit même les tests de Forex si vous voulez vous faire plaisir il y a des sociétés qui cherchent des traders de Forex etc il y a sur les actions il y a beaucoup sur les futures vous voyez je vous donne juste ces exemples là d'accord comme vous voyez vous pouvez sur cette société là vous pouvez garder jusqu'à 80% des profits dans votre poche vous voyez 80% split et aussi une chose intéressante les premiers 8000 dollars de gains ils vous les envoient dans leur totalité first 8000 dollars vous voyez 100% ils vous les envoient parce que ils veulent vous encourager à vous installer avoir une salle de marché des ordinateurs la connexion internet c'est pas mal quand même donc pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ou qui n'a rien mais qui est à l'île de Gorée s'il réussit à passer le test il peut se retrouver avec 8000 dollars de gains et puis ensuite bien s'installer pour pouvoir vivre en tant que télétrader chez lui bon donc je reviens sur sur le graphique là ici maintenant je reviens sur le graphique et je vais vous parler pour la méthode complète j'utilise en fait je complète avec les volumes avec les bougies j'utilise des moyennes mobiles et c'est tout 3 moyennes mobiles j'utilise la moyenne mobile de 209 qui va être blanche et j'utilise la moyenne mobile de 38 et la moyenne mobile de 19 si vous l'avez remarqué c'est que ces 3 moyennes mobiles sont divisibles par 19 et donc on va là par exemple sur le marché de l'or regardez on va essayer d'avoir un bon signal sur le marché de l'or et lorsque je vais mettre les indicateurs vous allez voir que vous allez avoir une visibilité extraordinaire regardez la ligne blanche c'est la moyenne mobile de 209 11 fois 19 la ligne rouge c'est la moyenne mobile de 38 2 fois 19 et la verte c'est la moyenne mobile de 19 alors pourquoi 19 d'abord parce que j'étais toujours impressionné de voir que le chiffre 19 est dans le Coran de manière incroyable à un point rien que la position du chiffre 19 dans le Coran a converti des mathématiciens donc le 19 est un chiffre sacré je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il signifie mais sur les marchés financiers depuis plus de 25 ans je suis confronté avec stupéfaction à la justesse du cycle 19 sur les marchés financiers et ça c'est un premier secret que je vous livre et que je ne donnais qu'à des personnes qui ont payé mes formations mais rien que ça vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'identifier un cycle haussier ou baissier sur n'importe quel marché financier grâce au cycle 19 et vous allez le découvrir vous allez comprendre ça et ça vous ne le trouverez nulle part je suis fier de vous dire qu'il n'y a personne ni aux Etats-Unis ni en Europe ni en Asie il n'y a personne qui travaille avec la base 19 sur les marchés financiers et je suis fier d'amener l'Afrique à travailler avec la base 19 sur les marchés financiers vous allez voir que c'est incroyablement pertinent le blanc la blanche là vous allez voir lorsque le marché alors les règles de base que je vais vous donner maintenant et ensuite vous n'avez plus besoin de rien d'autre parce que vous voyez ce que je vois devant vous ces trois moyennes mobiles multicolores vert rouge blanc plus volume c'est tout ce dont vous avez besoin pour réussir les tests de trading c'est tout ce dont vous avez besoin en réalité pour vivre du trading vous avez des indicateurs qui sont disponibles partout dans le monde regardons on va on va jeter un coup d'oeil sur par exemple ici sur trading view et vous voyez que vous pouvez avoir j'ai mis j'ai mis la blanche en bleu ici parce que on a un fond blanc et vous voyez que vous pouvez avoir le volume vous pouvez avoir les trois indicateurs gratuitement sur toutes les plateformes que ce soit trading view ou que ce soit MT4 MetaTrader ou tout ce que vous voulez toutes les plateformes offrent gratuitement des moyennes mobiles standards telles que j'utilise plus le volume et c'est tout ce dont vous avez besoin puisque vous allez apprendre à lire à combiner les mèches des bougies plus les volumes des bougies plus les croisements des moyennes mobiles et les règles d'or que je vais vous enseigner aujourd'hui alors regardez la première règle c'est que lorsque un marché casse comme ça du bas vers le haut casse la moyenne blanche alors vous allez attendre ce qu'on appelle un pullback ça veut dire que le marché va revenir tester cette ligne blanche et ensuite il va accélérer pour monter et cette configuration là elle semble peut-être exceptionnelle mais non vous allez voir sur les marchés des matières premières que c'est une configuration très fréquente et l'idée c'est ça c'est de pouvoir vous rappeler des images vous allez commencer à faire du trading en images exactement comme l'enseigne Polgar à ses filles alors regardez ici par exemple nous avons nous avons une cassure le marché revient et là il fait un volume vous voyez le volume fort ici sur exactement ce rebond ici donc là on a lorsque vous avez cette situation où vous avez le croisement du vert avec le rouge qui coïncide en pile poil sur le blanc avec une grande bougie un grand volume ça c'est un signal extraordinaire d'achat vous avez ici un signal magnifique d'achat sur l'or en 30 minutes et effectivement en achetant ici le marché a explosé à la hausse alors maintenant on va regarder juste pour que vous vous entraîniez vous comprenez le système d'abord la ligne blanche il faut la respecter en général lorsque le marché est en haut et au-dessus de la ligne blanche il faut chercher des signaux acheteurs et lorsque le marché est sous la ligne blanche vous allez chercher des signaux vendeurs sauf sauf exception que je vais vous montrer voici je vous présente le café en délit est-ce que vous remarquez c'est que voilà ici un exemple très intéressant on a cassé la blanche comme ça par le bas du bas vers le haut boum et on revient faire le pullback pour acheter mais il n'y a pas beaucoup de volume donc j'achète pas mais ici le marché revient il recasse ici vous avez vu mais avec une belle bougie cette fois-ci et surtout il y a du volume là vous le voyez là il y a le volume et là il y a déjà un croisement ici donc là c'est un très bon signal d'achat du café donc on peut acheter un petit peu en se disant là on vient de casser avec force la blanche j'ai un signal ici puisque j'ai le croisement du vert je peux acheter le café et puis on voit que le marché revient faire un pullback ici et un deuxième pullback là et c'est dans les pullbacks qu'il faut acheter mais même si vous avez raté tout ça et que vous arrivez dans cette situation ici regardez comme c'est magique c'est le marché qui sait qu'ici il y a 209 la moyenne mobile vous voyez que le cycle de 19 il est extraordinaire vous allez le retrouver sur tous les marchés financiers regardez comme le marché revient rebondir pile poil sur 11 fois 19 ici et là si vous achetez vous n'avez pas tort parce que le marché est revenu faire son pullback et on va voir cette histoire de pullback ça veut dire qu'on casse la blanche et on revient tester pour repartir avec force et ici on a un signal d'achat bon s'il vous plaît ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas juste regarder je vous demande juste de regarder parce qu'à un moment donné votre cerveau va va rassembler tous les puzzles et vous allez comprendre définitivement que ce n'est pas quelque chose de compliqué de pouvoir avoir une idée de ce que va faire le marché je vous rappelle que les outils que vous allez utiliser c'est ces trois moyennes mobiles plus le volume plus la configuration des bougies japonaises c'est tout ce que vous allez c'est tout ce que je vous demande d'apprendre pour réussir le test pour avoir de l'argent à partir du chute et rien d'autre on va mettre maintenant le cacao regardez le cacao vous voyez il a cassé ici par force il revient pour faire le pullback mais il fait le pullback avec une mèche donc lorsque il vient rebondir avec une mèche ça ça veut dire il fait un effet ressort et cet effet ressort avec du volume vous pouvez acheter ici le marché repartit comme ça vous avez vu c'est magnifique maintenant regardez comment le marché respecte presque incroyable comment il respecte cette ligne blanche regardez comment il revient il tape pile poil sur la 209 et il revient et il reste dessus pour le moment je vous montre ceci juste pour votre éducation juste regardez ne vous cassez pas la tête vous allez comprendre on va regarder le volume le blé le blé il casse ici et il revient faire le pullback vous voyez et quand il fait le pullback il y a du volume donc ici signal d'achat le marché monte un peu revient pour faire encore un pullback et finalement le marché est haussier sur mais regardez comme par magie le marché tente de venir rebondir sur la 209 regardez ici mais c'est un millimètre près c'est quand même extraordinaire donc c'est pour ça que je vous dis que le chiffre 19 il compose des cycles de hausses et de baisses que vous allez retrouver dans tous les marchés financiers même sur la crypto-monnaie vous allez pouvoir retrouver le 19 mètre absolu des marchés financiers alors on va regarder le sucre regardez le sucre encore une fois nous avons le sucre qui a cassé ici avec beaucoup de volume il revient faire le pullback sur la blanche et c'est là regardez s'il vous plaît regardez comme il y a du volume ici énormément de volume dans cette dans cette situation très proche de la ligne blanche donc signal d'achat et le marché explose à la hausse alors si vous remarquez c'est que les marchés de matières premières qu'on est en train de voir elles sont sont en train de monter depuis maintenant depuis depuis maintenant quelques mois déjà les matières premières ont décollé d'accord très important pour la suite de mon cours donc pour le moment vous avez ici un signal magnifique d'achat regardez ici également sur le soja nous avons une cassure sur le soja regardez le marché revient faire le test ici on a du volume encore une fois beaucoup de volume on a un test sur la blanche et ensuite le marché a décollé carrément violemment et il est parti comme ça au Linois donc ce que je vous montre là vous pouvez l'essayer sur 15 minutes sur 5 minutes sur 30 minutes c'est toujours la même idée simplement je vous montre en délit pour que vous compreniez la puissance du chiffre 19 et que lorsque on casse cette blanche on revient la tester préparez-vous vous allez gagner de l'argent parce que le marché va ensuite décoller regardons ce qui s'est passé sur le pétrole le pétrole il a cassé il est revenu ici regardez bien il est revenu il est revenu ici enfin on a du volume là vous avez vu pour une fois on a beaucoup de volume ici et il casse finalement la blanche et après qu'il ait cassé cette blanche regardez le décollage que le pétrole a fait et vous remarquez que le pétrole est passé de 10 dollars même moins de 10 dollars à 71 dollars vous voyez donc le pétrole est en train de monter les matières premières sont en train de monter maintenant depuis quelques mois je vais vous expliquer quelque chose de très important sur les 2 à 3 années à venir l'inflation les matières premières annoncent en ce moment que l'inflation elle est imparable puisque les matières premières sont déjà chères maintenant sont déjà hautes et vont continuer à monter mais pourquoi parce que les Etats-Unis sont en train d'imprimer de l'argent et avec cet argent ils rachètent des bons des obligations même qui ne valent rien juste pour injecter de l'argent dans l'économie américaine et la réserve fédérale elle annonce qu'il n'y aura pas d'inflation elle annonce que ne vous inquiétez pas nous on sait ce qu'on fait mais la vérité ce que la réserve fédérale elle sait qu'elle ne peut plus faire marche arrière qu'elle ne peut pas lever les taux d'intérêt parce que tout le château de cartes va s'écrouler donc voici un camion qui va à 300 km à l'heure il y a un mur devant mais lui il dit il n'y a pas de mur parce que de toutes les façons il ne peut pas freiner donc la seule chose qu'il peut dire c'est au lieu de dire aux gens sautez du camion ça va exploser il dit non restez vous allez voir ça va aller c'est pas vrai l'inflation est imparable mais moi je ne suis pas un économiste moi je ne suis pas du tout même un financier moi je suis l'élève de Polgar je regarde une situation je vois que les marchés des matières premières pratiquement toutes je vais vous montrer sont tournées vers le haut et le dollar est tourné vers le bas depuis des années le dollar a perdu plus de 90% de sa valeur depuis qu'il est déconnecté alors donc quand le dollar baisse ça veut dire que les matières premières vont monter parce que quand le dollar baisse c'est normal qu'il faut beaucoup plus de dollars pour acheter un litre de café ou de sucre un kilo de sucre donc je vous non seulement je vous donne une méthode pour faire du trading mais je vais vous je vous donne aussi des indications sur les deux à trois prochaines années vous allez chercher des signaux acheteurs sur les matières premières parce que l'inflation va se déclarer et quand elle va se déclarer ça va être la pagaille ça va être la pagaille sur les marchés parce que les actions enfin parce que là le marché actions est dans le ciel regardez regardez le Dow Jones le Dow Jones il est il est en train de monter alors que l'économie est en train de baisser depuis des mois l'économie est vers le bas et les marchés financiers sont vers le haut cela signifie quoi ? cela signifie une divergence sur les marchés internationaux et la réserve fédérale elle ment à tous les américains en leur disant ne vous inquiétez pas il n'y aura pas d'inflation parce que l'inflation a déjà pris la main mais bientôt quand on va s'en rendre compte de ça les marchés des matières premières vont exploser à la hausse en particulier lors il va accélérer à la hausse et les actions les Nasdaq et autres vont tomber mais pour le moment ils font farron oui on est les champions du monde de tout etc vous voyez moi je vous dis une chose l'inflation est imparable à partir du moment que vous imprimez tous les jours de l'argent pour racheter des sociétés qui ne valent rien juste parce que il y a plein de sociétés qui ne valent rien sur le Nasdaq il y a évidemment des sociétés qui cartonnent mais il y en a des milliers qui ne valent rien mais qui sont quand même rachetés on prend de l'argent gratuit pour acheter des actions qui ne valent rien à un moment donné il va y avoir une correction sur les marchés américains donc vous en tant que trader vous devez vous concentrer sur le fait que l'inflation sur les deux trois prochaines années elle va être vraiment présente sur les marchés mondiaux donc vous allez chercher à acheter des matières premières quand vous allez avoir un signe sur les matières premières sur du 15 minutes ou 30 minutes vous pouvez acheter le café du sucre quand vous allez voir qu'il a cassé la blanche il vient faire le pull back même en 15 minutes vous pouvez acheter et vous allez gagner de l'argent sur les deux prochaines années je vous donne un petit peu mon scénario par exemple sur les indices boursiers vous voyez là on commence à plafonner donc ça peut monter mais à un moment donné ça va ça va tomber violemment parce que l'inflation va s'imposer il n'y a rien qui peut éliminer l'inflation c'est pas vrai elle est là parce que il y a beaucoup trop de dollars qui sont sur les marchés financiers regardez par exemple le bon du trésor américain le bon du trésor américain il est en train de tomber et là dernièrement il remonte un petit peu soi-disant il n'y a pas d'inflation mais c'est pas vrai donc quand ils vont se rendre compte que la réserve fédérale ne le dit pas les choses telles qu'elles sont les bons du trésor américain vont s'écouler parce que rien ne va pouvoir freiner la hausse des taux d'intérêt parce que si les taux d'intérêt commencent à monter parce que là ils sont vraiment à zéro tout ça on ne pourra pas les tenir aussi longtemps qu'on croit pouvoir les tenir donc le prix de l'argent va forcément commencer à monter et si le prix de l'argent monte il y a deux marchés qui vont s'écrouler les marchés des matières premières pardon les marchés des indices boursiers dans le monde entier ils vont corriger parce que l'argent va devenir cher et les bons du trésor aussi parce que eux aussi vont tomber parce que les taux vont monter voilà donc je vous montre enfin le dollar regardez regardez comme le dollar respecte à la perfection le chiffre 19 puisque vous voyez il rebondit une fois deux fois trois fois quatre fois pour casser mais une fois qu'il a bien cassé il tombe carrément et là il revient faire son pullback et c'est à ce niveau là que celui qui avait raté de vendre le dollar pouvait rentrer ici vendeur du dollar donc vous maintenant vous savez que il n'est pas question pour vous africains d'acheter du dollar vous le voyez là vous ne pouvez pas acheter du dollar parce que le dollar il ne fait que tomber depuis des années et des années et il ne faut pas rêver que le dollar va se réveiller parce que c'est une situation je ne rentre pas dans la politique je ne rentre pas dans l'économie je ne rentre pas dans la diplomatie je ne critique ni aucune civilisation rien je vous dis juste que à l'image qu'on voit ici du dollar c'est un marché qui est baissier et tant qu'il n'a pas cassé cette blanche avec force et revenir pour ensuite rebondir sur ça je ne suis pas acheteur du dollar autrement dit l'euro et les autres monnaies vont pouvoir monter par rapport au dollar mais c'est surtout l'or qui va monter contre toutes les matières contre toutes les devises parce que l'or quand il va exploser quand l'inflation va montrer son vrai visage voilà donc c'était 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 un cours assez long je voulais donc vous montrer mes indicateurs je n'ai pas eu le temps vraiment de vous montrer les bases de ces trois indicateurs mais bon vous avez compris l'idée générale c'est que si vous avez un marché qui est baissier comme ici lorsque on a un croisement ici de signal de baissier là vous pouvez vendre parce qu'on est déjà sous la blanche et ensuite on a un signal de vente le vert qui croise le rouge alors on vend et on gagne de l'argent et c'est ça c'est à dire qu'il faut toujours respecter la ligne blanche moi je vous recommande en tant que débutant même professionnel de respecter la ligne blanche si le marché est en bas du blanc alors je vais chercher des signaux baissiers et je vais jouer la tendance baissière si par contre le marché tel que sur le sucre il est au dessus du blanc je ne vais pas m'amuser à vendre je vais chercher des signaux haussiers par exemple ici par exemple ici etc je vais chercher à trader dans la direction de ce qui se passe et c'est la ligne blanche la moyenne mobile 11 x 19 qui me dit qui me dicte la tendance de n'importe quel marché financier voilà donc je vous remercie pour votre attention je vous rappelle que l'objectif c'était de vous montrer que c'est à votre portée de main vous pouvez déjà commencer à repérer là où il y a des volumes ensuite là où il y a des mèches et ensuite peaufiner avec les moyens mobiles et arriver petit à petit à faire du trading de professionnels pour que vous puissiez passer les tests et être la fierté de votre famille la fierté de l'Afrique je vous remercie pour votre attention c'était long mais je pense que c'était indispensable pour vous ouvrir cette fenêtre sur un métier qui est complètement à la portée de jeunes africains et africaines je vous remercie walhamdoulilah assalamualaikum à la portée de l'Afrique